Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 28 juillet. Nouvelle lune dans le signe du lion, très précisément à 5 degrés du signe, donc au début, pour faire simple. Elle se réalisera jeudi 28 juillet à 17h56 en temps sidéral, en gros ça fait 20h ici en métropole. Conjonction, qu'est-ce que c'est une nouvelle lune ? On commence à connaître le truc, c'est, on regarde le ciel, le ciel et la lune sont pile dans le même axe, pile dans le même axe, c'est une conjonction. C'est un redémarrage, un nouveau signe d'un mois qui s'amorce, voilà, réunion qui se fait à peu près tous les mois. Soleil, conscience, lune, inconscience, soleil, prise de lucidité active, lune, augmentation des mécanismes de ressenti, point de liaison entre les deux, période optimisée pour relier les émotions, les ressentis inconscients avec les parties conscientes solaires, période de clarification, de mise au point, on met sur le tapis, on met sur la table tout ce qui doit être clarifié. On ne saurait espérer mieux qu'avec cette conjonction soleil-lune en place signe du lion qui, par essence, est le signe lumineux, est le signe le plus flamboyant, lucide, la lumière, on met tout à plat, on voit, c'est le soleil au midi, celui qui verticalise, celui qui est clair de la chaleur de ses rayons, voilà, c'est dit. Donc, très bon pour qui ? Très bon pour mes lions, la période qui s'annonce pendant un mois, excellent aussi, pareil, par le jeu des trigones, des ongles de 120 degrés, pour mes béliers, pour mes sagittaires, et puis également pour mes gémeaux, pour mes balances, vous cinq, cette nouvelle lune, elle est particulièrement positive, tonique, active, stimulante, encourageante, vivifiante, c'est extrêmement intéressant, elle est belle, voilà, surtout qu'il y a un bel aspect de Jupiter dont je vous parlerai tout à l'heure, qui vient lui redonner de la densité, lui donner de la force du contenu, de l'optimisme, vous allez voir, j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, voilà le courant de pensée, attention, juste, juste attention, un tout petit peu attention, pour ceux qui sont opposés ou en double carré avec cette nouvelle lune qui se réalise en lion. Alors, si elle est en début lion, attention, ce jeudi, uniquement, la lune ça évolue très vite, attention, mes premiers décants verso, mes premiers décants taureaux, mes premiers décants scorpions, parce que cette double influence soleil-lune, vous la prenez ou en opposition, ou en carré qui sont des demi-oppositions, donc ça risque d'être une journée un peu fatigante, un peu éprouvante, un peu nerveusement sollicitante, dirons-nous, voilà. Donc, on halte au stress, on ne prend pas de décision hâtive, on évite les frictions, les rapports de force, les tensions, les incompréhensions, les quipropos, tout ce qui pourrait faire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On zappe, on évite, on reporte à plus tard toutes les zones de friction potentielles, et puis ça ira mieux le lendemain, quoi, tout simplement. La lune, elle accomplit un cycle dans l'évolution assez rapide, elle fait 13 degrés par jour, donc le lendemain, elle est déjà 13 degrés plus loin. Ouf, pas grave, tout ça. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai dans le ciel, parce que là, j'ai parlé de ceux qui sont gâtés, 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 mes béliers, lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances, vous êtes les gâtés, que c'est le nouveau cycle qui démarre, et puis en parallèle, il y en a dont je n'ai pas parlé. Alors bien évidemment, ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval, que ce soit, là pour le coup, si c'est en lion, mes cancers ou mes vierges, 30 degrés, l'influence, elle est infinitésimale. Ceux qui sont à 150 degrés, donc mes capricornes et mes poissons, vous aussi, 150 degrés, c'est un mélange d'un sextile et d'un carré, c'est neutre en fait, tout simplement, donc vous n'êtes pas directement concerné par cette nouvelle lune, sauf si vous avez un ascendant, une lune natale, une planète à vous qui est dans ces événements-là, mais à ce moment-là, ça concerne le secteur de la planète concernée, tout simplement, pas cette énergie vitale globale sur laquelle je m'appuie pour en parler de la condition solaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? En parallèle de ça, j'ai Mercure, la communication, l'intelligence, les échanges qui actuellement est au beau milieu du signe du lion. De mémoire, je crois que c'est Napoléon qui a et Mercure en lion. Vision d'ensemble, vision globale, on va directement au cœur de cible, on file sur l'information centrale. Intéressant Mercure en lion, il pige en général assez vite, il repène les directrices, et quand c'est un long laïus qui se perd en détail, ça les agace, ça les exaspère. Ils sont capables de nous dire, bon allez, tu ne veux pas aller droit au but, donne-nous l'info, on ne va pas traîner, tergiverser, trois seaux retournés autour du pot. Voilà Mercure en lion, vision d'ensemble, il faut être pragmatique, factuel, précis, carré, clair, net. Voilà, ils adorent ça Mercure en lion. Donc ça colore le ciel collectif de cette heureuse disposition à aller droit au but, dirons-nous. Mais après, il faut mettre les formes, plus subtiles. Excellent pour communiquer, j'arrive dans le concret. Excellent pour mes lions, pour les mêmes, béliers, mes sagittaires, mes gémeaux, mes balances, vous cinq, en plus de la nouvelle lune, vous avez Mercure qui vous soutient. Tout ce qui est clarification, mise au point, communication, éclaircissement, trouver les points de liaison, etc., c'est optimisé en ce moment, profitez-en. Pendant que c'est là, c'est bon à prendre. J'ai également Vénus, Vénus l'amour qui actuellement est très précisément, ce jeudi 28, pareil, quasiment au milieu du signe du cancer. Vénus, l'amour en cancer, c'est plein de romantisme, plein de douceur, plein de délicatesse, plein d'affection, d'envie de rapprochement, de calme, de souplesse, de douceur, de toutes ces délicieuses petites attentions qui font du bien, qu'on aime, sur le plan amoureux et affectif. Vénus colore le ciel de cette tendance-là, favorise les rapprochements, donc bien évidemment, et la tendre affection, les tendres attentions. Voilà, c'est un beau climat Vénus-cancer, c'est une belle tendance. Et puis, elle veut du bien, alors qui va bénéficier de cette influence de charme ? Alors, en lion, en bélier, en sagittaire, c'est l'oral, l'autorité, la chaleur, et en cancer, avec Vénus, c'est la douceur, la délicatesse, on est dans un autre registre, complètement différent, souplesse. Donc, charme, charme, max, 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 max de charisme au niveau relationnel, affectif, pour, on y arrive, 5, mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux, mes vierges. Voilà les gâtés de Vénus pour ce jeudi 28, et allez, une bonne dizaine de jours, facile, derrière. Après, j'ai Mars, on en parlait tout à l'heure, Mars, Mars, l'action. Mars, la planète de la volonté, de l'énergie, du courage, de l'affrontement aussi, parfois. Mars, avec Mars, on, on, moi j'ai une expression que j'aime bien, que j'adore, ne m'en prive pas, ça me fait marrer tout seul, on retrousse les manches avec Mars, Mars, on y va. Mars est en taureau, il est bien concret, bien pratique, bien opérationnel. Mars en taureau apporte une sorte de volonté active, d'énergie tonifiante pour mes taureaux, mes cygnes de terre, mes vierges, mes capricornes. Bon, ça en ce moment, il faut agir, prendre des décisions, on retrousser les manches comme j'aime le faire. Mais également, si l'on en taureau, pour mes cancers, 60 degrés en aval, en amont, en aval, pardon, et pour mes poissons, 60 degrés en amont. Vous 5, là en ce moment, l'énergie vous fait du bien. Normalement, on a trouvé des solutions à tout ce qui coince, tout ce qui bloque, tout ce qui traîne, on est plus armé que d'habitude pour reprendre l'initiative avec ce Mars en signe de terre pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais vous parler de Jupiter. Je vais vous parler de Jupiter parce que ce jeudi 28 juillet, Jupiter, c'est une planète qui fait son tour en 12 ans. Elle est plus loin du Soleil que nous. On a le cœur du système solaire qui est incarné par l'astre solaire, bien évidemment. On a les planètes qui tournent autour, il y a Mercure, puis il y a Vénus, et puis il y a nous, la Terre, on fait le tour en un an du Soleil. Après, il y a Mars qui fait le tour en deux ans, il est plus loin, il met plus de temps. Et puis après, il y a Jupiter, lui, il fait son tour en 12 ans. 12 ans, c'est énorme, 12 ans. Enfin, c'est rien à côté de Saturne qui fait son tour en 28 ans, Uranus en 84 ans, Neptune en 165 et Pluton en 250. Plus on va loin, plus on prend de temps, plus il nécessite de temps pour faire le tour, le tour du Soleil. Bref, où est-ce que je voulais en venir ? C'est que dans notre périple, nous, la Terre, autour du Soleil, il y a un moment où, comme on est plus proche du Soleil que Jupiter, donc il est plus loin, 12 ans pour faire le tour, nous, un an, quand on tourne autour du Soleil, nous, la Terre, on a l'impression qu'à un moment, il recule. Il recule parce qu'il est plus lent, tout simplement. Dans notre champ visuel, on change, il est plus lent. Et donc, Jupiter va, à partir de ce jeudi 28 juillet, amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. C'est-à-dire que, vu de la Terre, on va avoir l'impression qu'il recule. Pour la raison que je l'ai évoquée tout à l'heure, l'angle. Et il stabilise pile là, en début bélier, et il forme un merveilleux aspect avec cette nouvelle lune en lion. Donc, j'en remets une couche. Messines de feu, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance. En ce moment, c'est le moment de vous prendre en main, d'être productif, constructif, bienveillant, chaleureux, de proposer des solutions, d'être dans cette synergie optimisante. Ne me loupez pas des aspects comme ça. Je veux dire, bien évidemment, ce que je vous dis, et c'est frappé au compte du bon sens, parfois on me fait la remarque, c'est tributaire du contexte dans lequel on évolue. Parfois, j'ai des petits commentaires qui me disent, « Ouais, moi, vous m'avez dit un truc super, mais il n'y a rien dans ma vie. » Imaginons une maison. Je peux vous dire, quand il y aura du soleil, en gros, c'est ça. Je veux dire, « Voilà, là, ça va être super ensoleillé de telle période et de telle période. » En ce moment, c'est super ensoleillé pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et puis mes balances. Soleil magnifique, là, soleil Jupiter. Mais si vous avez laissé ouvert le robinet et qu'il y a une fuite, ça, on ne peut pas le voir. Du bon sens, c'est la situation pratique de chacun qui intervient. Le contexte dans lequel on évolue prime sur l'influence du climat. C'est tellement frappé au point du bon sens, mais parfois, ça ne l'est pas toujours. Bien de le dire. Tout ça pour vous dire que j'ai Jupiter, formidablement actif et puissant, dans son moment où il est stationnaire, relié au soleil. Parmi les plus beaux aspects qui existent dans le ciel, quand je vois ça à la naissance, ce sont les points de liaison entre le soleil et Jupiter. Ça, c'est des planètes qui se marient, mais exceptionnellement bien. Quand je vois ça, dans un thème, une conjonction, un sexisme, un trigo, des beaux espèces de Jupiter, c'est magnifique. Et quand Jupiter passe quelque part, il apporte ce qui se fait de mieux, d'optimisme, de chance, d'opportunité, le mécanisme gontrant, dont j'aime bien parler, le bon côté des choses, qui est la chance, qui est un état d'esprit. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette nouvelle lune, elle est magnifique pour ceux qui auront l'aptitude d'avoir une vision d'ensemble, vision globale, voire loin. Et puis, pareil, de la même façon que, là, je construis mon horoscope sur la condition solaire, je parle de la condition solaire, mais si vous avez un ascendant, dans un des signes que j'ai cités, c'est sur l'aspect extérieur que ça va jouer. Si c'est la lune, c'est sur votre vie privée. Si ça joue sur votre mercure, sur votre capacité à communiquer. Si ça passe sur votre Vénus ou influence votre Vénus, c'est sur votre charme et votre charisme et votre besoin d'aimer. Si c'est sur votre Mars, besoin d'agir, et ainsi de suite. Ensuite, ça se décline, c'est multifactoriel, c'est ça qui est intéressant. Connaître sa carte du ciel, c'est mieux. Du coup, voilà, en gros, l'influence à laquelle on est confronté avec cette nouvelle lune, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est au cœur de l'été. Elle est au cœur de l'été, le soleil prend toute sa dimension. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qu'on regardait, si on revient en arrière, quand il y avait les nouvelles lunes en taureau et en cancer, cancer c'est le mois dernier, taureau c'est donc il y a trois mois, la conjonction soleil-lune, nouvelle lune, vue de la Terre, conjonction soleil-lune dans le même axe, s'effectuait dans des signes où la lune était dominante. En taureau c'est la lune qui est dominante, donc c'est les émotions. En cancer, la lune est dominante, donc ce sont les émotions. Mais là, cette fois-ci, c'est complètement différent. On est en lion, et en lion, en ce qui concerne cette conjonction soleil-lune, le soleil est chez lui. Et lorsqu'il y a une conjonction quelque part dans un thème ou dans le ciel, et qu'une planète est plus heureuse que l'autre dans ce secteur-là, c'est elle qui prend la main, c'est elle qui donne le ton. Et là, on est beaucoup moins dans de l'émotion, de l'hypersensibilité, on est plus dans de la conscientisation, dans de la solarisation, dans la vision d'ensemble. C'est à ces moments-là qu'on peut orienter, trouver des objectifs, des directions, des dynamiques, qu'on fait des choix, qu'on change de cap, qu'on reclarifie ce vers quoi on veut aller. C'est ça qui est mis en lumière, avec optimisme et confiance. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Je vous ai parlé de Jupiter et de ses mouvements rétrogrades. Donc, retenez bien, très globalement, je vais vous préparer les 2023 pendant l'été. Il y a Jupiter, la chance, qui est en bélier. Il y est jusqu'au 28 octobre. Du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, Jupiter retourne en poisson, donc il voudra du bien, un messigne d'eau. Pour l'instant, jusqu'au 28 octobre, un messigne de feu, la pêche. À partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, messigne d'eau, hop, on reprend un petit coup de chance. À partir du 20 décembre, il revient en bélier. Et puis après le 20 décembre, je vais vous faire les annuels. Comme ça, j'aurai d'autres dates à vous donner. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos gentils commentaires, vos bonnes énergies qu'on partage, parce que c'est interactif. Ça nous fait du bien. On partage les bonnes énergies. On se nourrit réciproquement. La vie attire la vie. Toujours pareil. On se dit à très vite. À bientôt. C'était une nouvelle lune, comment j'aime les faire. Et puis à très vite. Merci encore.